Salut à tous fans d'ALLO, c'est Kino et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui destinée à la campagne de Halo Infinite ! Nous sommes maintenant à deux semaines de la sortie de Halo Infinite, un dernier moment à attendre avant de pouvoir profiter pleinement de ce que nous attendons depuis 6 ans maintenant. Si vous avez déjà joué à Halo et à sa campagne, vous savez sûrement que beaucoup de choses sont cachées ou à découvrir dans le mode solo. Des objets que l'on dit collectibles, mais aussi des easter eggs, des petites choses cachées faisant des références à droite ou à gauche. Sachez que sur Halo Infinite, les crânes seront de retour. Depuis Halo 2, sorti en 2004, les campagnes de Halo proposent des crânes, des objets cachés en campagne qui modifieront votre gameplay et votre expérience de jeu. Ils vous donneront très certainement accès également à des succès. Nous savons que Halo Infinite proposera bien d'autres objets comme cela à découvrir, comme par exemple des casiers d'éléments de customisation pour votre Spartan en multijoueur, ainsi que des tours de propagande paria à détruire. Mais là où nous avons des informations, c'est sur les audiologues. 343 industries auraient caché durant la campagne de Halo Infinite, à l'instar de Halo 5, de très nombreux audiologues, ou en français, journaux audio racontant une histoire. Certains se suffisent à eux-mêmes, et vous aurez toute l'histoire en un seul enregistrement, quand d'autres seront coupés en plusieurs morceaux et donneront lieu à une histoire plus grande et plus étendue. Vous trouverez des journaux audio concernant l'humanité, mais aussi les parias et même les forerunners. De quoi étoffer très largement le lore de Halo pour en apprendre plus sur notre univers préféré. L'information intéressante repose sur le fait que les journaux audio ne sont pas placés sur la carte. Seul leur déclencheur le sont. Cela signifie que peu importe l'ordre dans lequel vous les ramassez, vous découvrirez toujours les histoires contées par ces journaux dans le bon ordre. Si les objets collectibles et les easter eggs étaient déjà nombreux à l'époque, tout porte à croire que l'environnement grandiose de cet open world risque de nous en apporter encore plus. De quoi fouler encore et encore la surface de la loseta, qui sera notre environnement sur cet opus. J'espère que ces petites news vous ont plu. On se retrouve très prochainement pour parler de Halo Infinite. Pour rappel, mais vous le savez, Halo Infinite sera disponible à compter du 8 décembre sur Xbox One, Xbox Series X et S, sur le Microsoft Store et sur Steam. Le multijoueur de Halo Infinite est d'ailleurs actuellement en bêta, alors n'hésitez pas à aller le chercher. Il sera free to play, c'est-à-dire gratuit à tous. La campagne, quant à elle, sera disponible Day One sur le Game Pass. A très vite, profitez bien et vive Halo !